Bonjour, aujourd'hui à la façon d'un programme tel qu'on voulait distribuer au théâtre, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants de la pièce. Je vous rassure, pas de spoiler, simplement c'est bien quand il y a beaucoup de personnages et de têtes méconnues d'apprendre à reconnaître ces têtes et à savoir quels sont les rapports entre les personnages, qui sont-ils exactement, quel est leur rôle. Alors, tout d'abord, vous avez Héros, Héros qui sera joué par Mylène Groussien, Héros qui est la jeune première, c'est-à-dire une jeune fille naïve et charmante, et qui est la fille de Léonato, Léonato qui sera joué par Philippe Chapnick et qui est le gouverneur de Messines, c'est-à-dire l'endroit où se déroule la pièce. Léonato est également l'oncle de Béatrice, puisqu'on a dit qu'on commençait par les filles, Béatrice qui sera jouée par Valentine Regnaud, qui, elle, donc, est à la fois la nièce de Léonato et, par extension, nécessairement la cousine de Héros. Ça, c'est la petite famille de Messines. Autour de cette famille de Messines vient se greffer également deux personnages qui seront joués par un seul et même acteur, une actrice en l'occurrence, Ursule, la servante de Héros, et le prêtre. Ces deux personnages seront joués par Louis et Grenier. Ensuite, vous avez donc le prince d'Aragon et sa suite, ceux qui vont arriver dans ce lieu où il y a déjà la famille de Messines. Don Pedro d'Aragon, qui sera interprété par William Palais. Ce prince d'Aragon a un frère, un frère qui, jusqu'ici, était en déshonneur, avait déjà trahi son prince, on ne sait pas trop ce qu'il avait fait exactement, mais il n'était pas en bonne position à la cour. Il a récemment été pardonné, quand l'histoire commence. Ce frère s'appelle Don Juan, Don Juan sera interprété par Clément Charmé. Ce Don Juan a un serviteur qui l'aide dans sa détestation du monde entier à accomplir ses défaits. Ce serviteur fait aussi office de messager, d'espion, de malfraille, il fait plein de petites tâches, comme ça. Il s'appelle Borraccio. Borraccio, probablement un italien, donc, sera interprété par Lorenzo Tedone, probablement un italien aussi. À la suite de Don Pedro, il y a deux nobles seigneurs qui l'ont accompagné dans cette guerre, qui sont eux des seigneurs italiens. Il y a Bénédicte, le seigneur de Padoue, qui sera, lui, interprété par Guillaume Le Talec. Ce seigneur de Padoue, lui, c'est un grand ami de Béatrice, la cousine de Héros, qu'on a vu auparavant. Il y a également le jeune comte Claudio. Lui, c'est le jeune premier, nous avions une jeune première, c'est le jeune premier, comme vous vous en doutez, l'histoire tournera principalement autour de leur romance. C'est une comédie romantique, beaucoup de bruit pour rien. Et il me semble que sur ce comte Claudio, qui sera donc lui joué par Alexis Auchard, je n'ai oublié personne. Sur ce, j'espère que vous avez tout compris, que j'ai été très clair. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ça vous donne d'autant plus de raisons de regarder la série dès qu'elle sort. A bientôt !